Salut l'équipe, LNB Club est de retour avec notre partenaire Samsung et son téléphone Galaxy Z Flip 4, téléphone pliable. Samsung, notre partenaire qui nous suit aussi sur les matchs en live que nous vous proposons sur Twitch avec les Mets 92. Ce mois-ci, une émission spéciale autour de la Leaders' Cup, évidemment, ça commence dès ce vendredi à l'Arena Saint-Etienne Métropole. Huit équipes, un seul gagnant qui sera le grand vainqueur de l'édition 2023. Pour commencer, avoir un début de réponse avec moi, mes deux Thomas préférés. Ça ne va pas suffire pour gagner la Leaders' Cup, mais ça sera largement suffisant pour faire une énorme preview de ce qui est un des événements d'une belle saison de Betclic Elite. Comment ça va les garçons ? Ça va super, ça va super. Alors j'attends de voir l'édition de 3-3, peut-être qu'on pourra là concourir. Mais en attendant, en effet, on n'a pas de risque de la gagner cette édition cette année. Bon, avec les mecs en région, on peut se faire, on peut jouer à 7. On sait que ça se fait des fois. Très bien, très bien, j'y penserais. Très bien, alors si on a un leader comme Thomas Laroukis, on a une chance. Ah merci, c'est gentil. Premier compliment de la semaine. Mais sinon, moi j'ai hâte d'être à la Leaders' Cup ce week-end pour la commenter en tout cas. Dis-moi, donc toi, t'es le seul potentiellement sur ce plateau qui a joué une Leaders' Cup, pas potentiellement d'ailleurs. Dans les faits, c'est la réalité. C'est quoi ton meilleur parcours en Leaders' Cup ? Je suis quand même allé jusqu'en quart de finale une fois. Très bien, parfait. Quart de finale en Leaders' Cup, c'est pas rien. Le mérite de cette qualifier. Voilà, le mérite de cette qualifier. Le seul, il me semble. La compétition commence en quart de finale. Bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. On peut dire qu'il s'est qualifié. On peut voir les choses comme ça. Absolument, il s'est qualifié. C'est comme ça et on a participé. Je voulais te mettre, tu vois, dès que je veux te faire briller, au bout d'un moment, on n'y arrive pas. Grosse semaine, donc. Ça commence dès vendredi avec le premier match à 13h. Grosse émission cette semaine. Ça commence dès vendredi, 13h. Et on sera là, évidemment, sur place pour commenter beaucoup, beaucoup de matchs. Trois matchs, trois quarts de finale dès vendredi. On commentera aussi une demi-finale et la finale de Probé à 16h. Vous voyez le programme des matchs. Ça commence 13h. JDA, CSP Limoges. Ensuite, on aura le match entre Monaco et Bourque. Ces deux premiers matchs sont sur Twitch et sur la LNB TV, commenté par Thomas Leroukis, par Erwan et par moi-même. Donc, deux belles affiches et quatre super clubs qui vont s'affronter. On va en parler dans quelques instants. 18h30, Cholet-Lemans, le derby de l'Ouest. Ce sera sur l'équipe live, commenté par Erwan et moi-même. On est ravis de rebosser avec l'équipe live. D'habitude, on est sur du 3-3. Là, on repasse au 5-5. Donc, ce sera avec grand plaisir. Et enfin, la belle affiche des 1m92 face à Las Velles. Un air de revanche, là aussi, après ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Ce sera sur la chaîne L'Équipe. Erwan disait qu'on allait aussi commenter une demi-finale. La première demi-finale de 18h, ce sera sur l'équipe live. Et ce sera, vous deux messieurs, avant dimanche, la finale de Probé. Vous connaissez à L'Affiche, on en parlera tout à l'heure. Et bien, ce sera dimanche à 16h. Commenté encore une fois par vous-même. Bon week-end, bon week-end. Énorme semaine de belles kikélites sur LNB TV et sur les réseaux First Team, Twitch et YouTube. Avant de se lancer dans le sommaire de l'émission, Thomas, on voulait faire un shout-out à notre ami Yann Casseville et toute son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul à bosser, pour le Basket Le Mag de ce mois-ci, qui rend évidemment hommage à Nando De Colo, qui est devenu le meilleur scoreur de toutes les Coupes d'Europe. Toi, tu as pu jouer avec Nando. Bel hommage. J'ai eu la chance de jouer une saison avec lui. On est allé jusqu'en finale de l'Eurochallenge contre la Virtus Bologne, il me semble. C'est la Virtus de même. Joueur incroyable, carrière, un des plus grands joueurs français de tous les temps, pas en douter. C'est un mec qui m'a vraiment choqué à l'entraînement. J'avais rarement vu ça. C'est un gars qui arrive, qui détruit tout le monde, qui ne dit pas un mot, il ne rate pas un shoot, il est professionnel, il arrive avant. C'est vraiment impressionnant de jouer avec lui. Il a fait une carrière comme on l'attendait, en tout cas. Et qui n'est évidemment pas fini, parce qu'il y a des Jeux Olympiques dans un peu plus d'un an maintenant. Donc, c'est loin d'être fini encore pour notre ami Nando, que ce soit en Coupe d'Europe ou avec l'équipe de France. Si vous voulez vous fournir, allez-y, dans les kiosques, il y a un petit article sur les salaires des joueurs de belle qualité. On sait que ça, ça intéresse chacun des joueurs. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, vous le procurer. Ça se passe dans les kiosques, sur Internet, bien sûr. Tu n'es jamais monté aussi haut en salaire que dans le top 10 ? Malheureusement, non. Je m'arrête toujours en bas. Il fallait peut-être changer d'agent. On salue ton papa, Alain, qui était évidemment ton agent. En plus, j'avais un bon agent, donc vraiment, le problème ne venait pas de là. J'ai essayé de t'assurer comme on pouvait. Le sommaire de l'émission, vous l'avez compris, on va revenir sur les quatre quarts de finale, par chaque fois avec des prismes un petit peu différents. Le premier, ça sera Boulogne-Levalois-Lyonville-Urbanne. C'est un quart de finale le plus, pour l'instant, le plus bling-bling un petit peu de cette Leaders' Cup. On ira ensuite, à travers une palette, sur le match entre Monaco et Bourg-en-Brest. Dijon-Limoges, on est allé poser des questions à ton cousin, Jacques Alinguay. Je t'ai laissé d'ailleurs le privilège de le faire. Et puis, on finira avec le derby des Pays de la Loire. Cholet-Le Mans, avec peut-être un chat noir qui se cache. On est prêts, messieurs ? On est prêts, bien sûr. Allez, on est chaud. On attaque tout de suite avec le premier quart de finale entre les Metz 92 et l'Asvel. La dernière fois que l'Asvel et les Metz 92 se sont rencontrés, ça s'est soldé par un Money Time assez sympa à suivre, avec cette claquette de Victor Mbaniama pour donner la victoire à son équipe, on s'en souvient. Mais ça s'est aussi soldé par une petite polémique, avec notamment cette faute de la Huconate sur David Laïti. Alors, la polémique, Thomas, elle n'était pas sur la faute ou pas faute, mais plutôt sur lancer ou coter. On rappelle qu'à ce moment-là, les Metz n'étaient pas dans la pénalité. Oui, absolument. Vous le voyez en bas, 2 secondes, 3. Ça s'est soldé par ce tir manqué de Nando de Colo, et donc la victoire à des Metz 92. Mais pour ceux qui étaient dans la salle et pour ceux qui étaient devant la télé, sur Beansport à l'époque, on s'était tous demandé pourquoi ce changement de décision, faute ou pas faute. Enfin, faute ou pas faute, il n'y avait pas de sujet là-dessus, mais surtout lancer ou pas lancer. Et c'est une question auxquelles on n'a toujours pas de réponse, mon cher Thomas. Pour moi, je l'avais dit dès le début, il y a deux lancers francs. D'ailleurs, l'arbitre qui est juste devant Don de lancers francs, c'est son collègue qui le déjuge. Voilà, il avait arrêté son dribble. Il était parti parce qu'il restait très peu de temps au chrono pour envoyer un petit flotteur. Et voilà, alors je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas voulu donner la victoire comme ça sur des lancers francs. Là, on voit qu'il arrête son dribble, faute, il se jette. Enfin, clairement, pour moi, je pense que ça aurait été pendant le troisième quart temps ou plus tôt dans le match, ils ont réussi de lancer. Là, ils n'ont pas osé, on va dire, donner... On rappelle, et on se souvient que TJ Perker avait été très frustré à la fin du match et ça correspond aussi à une période un petit peu compliquée pour nos amis de la ZVL. Victoire au final quand même des Mets, 84-83. On va voir, et ça va être, on ne va pas se mentir, il ne s'est pas faire offense aux autres quarts de finale. Thomas, c'est le quart de finale. D'ailleurs, ça sera le dernier dans la journée le plus attendu. Oui, bien sûr. Le deuxième de Belké Khalid face au septième, la ZVL qui va beaucoup mieux, tu le disais, Erwan. On regarde le face-à-face en termes de bilan. 15 victoires, 6 défaites pour les Mets. 11 et 9 pour la ZVL. C'est le plus bling-bling. C'est celui qui passe à la télé, c'est bien normal. C'est là où il y aura le plus de stars aussi sur le terrain. Et ces deux équipes qui, sur le papier, pourraient aller au bout dans cette Leaders' Cup. Maintenant, on va revenir sur les effectifs. Et on sait que côté Mets, il y a des absents de marque. Il y a des absents de marque au Témet. C'est notamment l'absence, c'est Tremont Waiters, notamment, et Hugo Besson. Tremont Waiters, le meneur titulaire. Hugo Besson qui sortait du banc, qui pouvait soulager un petit peu aussi sur le poste de meneur. Les deux sont absents. Il y a l'absence de ces deux personnes-là. Il y a un joueur qui a été mis sous les spotlights. Plus ou moins bien, c'est Devonté Jones, qui, depuis trois matchs, est quasiment le seul meneur de l'équipe. Et on a vu que les deux premiers matchs où il a quasiment joué meneur tout seul, 40 minutes, notamment le premier match face à Juan, et l'autre match où il a énormément souffert face à Juan, ça a été un vrai calvaire pour le meneur. On ne va pas se mentir, c'est des matchs où il a énormément souffert. Par contre, réaction Thomas, le champion face à Dijon, où il a 17 points et 16 passes, avec une seule paire de balles et un 37 déval de haut niveau. Oui, réaction parfaite pour lui contre Dijon. Il fait un match quasi parfait. Après, ce n'est pas facile. Quand on joue 20 minutes en rotation depuis le début de saison, tout à coup se retrouver titulaire, à jouer, à encaisser 36, 37 minutes, des montées de balles, des pressions avec pas trop d'aide pour le soulager. Alors, j'espère qu'il s'est adapté là, que ça y est, il a trouvé sa place, parce que lors du dernier match, il a clairement montré qu'il pouvait répondre présent. Maintenant, on va voir sur cette Leaders' Cup, contre une grosse équipe contre Las Vegas, est-ce qu'il va être capable de faire le taf ? Ce qui est dingue dans le tableau, c'est la corrélation entre son niveau et le bilan de son équipe. Les deux premiers matchs passent vraiment à côté. On a eu la chance de commenter le match contre la chorale de Juan, avec Stephen Moody et l'équipe de Juan, qui était très agressive, tout terrain, défensivement, beaucoup de prises à deux. Il n'a jamais réussi à performer individuellement, ni à installer des systèmes et le collectif de son équipe. Deux défaites face à Blois, c'est la même chose. Et enfin, il sort du bois dans un match, dans une remontade à folle, encore une fois à domicile, dans le dernier match face à Dijon, où enfin, ça y est, il prend de la respiration, il arrive à imposer son rythme, et donc à faire gagner son équipe. Donc, la question qu'on va se poser, c'est où est-ce que son niveau réel se situe ? Bien sûr que Tramon Waiters était un meilleur joueur que DJ Jones, il empêche que maintenant, il est seul, il a des munitions. C'est aussi une situation qui doit lui profiter. C'est un moment de, comment dire, une opportunité à saisir pour montrer qu'il peut être un meneur titulaire dans une équipe l'année prochaine, ou dans cette équipe, pourquoi pas ? Le problème, c'est que c'est un meneur un peu classique, à l'ancienne, voilà. Très carré, très propre dans ce qu'il fait. Académique. Voilà, académique. Et ça manque pas mal de créations avec la perte, bien sûr, de Waiters et de Besson, qui étaient un peu les deux gros créateurs sur les bases arrières. Et là, du coup, il doit en faire plus que d'habitude et un peu surjouer parfois. C'est ça qu'il a mis dans le dur sur les deux premiers matchs. Il a été beaucoup plus simple sur son dernier match. Voilà, il est resté dans ce qu'il savait faire. Donc voilà, il va falloir qu'il trouve aussi du soutien sur les bases arrières. Il n'y a pas David Olston, bien sûr. Toujours important de rappeler ça pour Dijon. On en parle ensuite. On voit aussi que là où Konaté était avec lui sur la montée de balles, c'est une solution qui l'aide et qui lui permet un petit peu de souffler. De toute façon, à haut niveau, c'est rare de voir des meneurs jouer 40 minutes. Jean-Denis Chouli et Lacourne-de-Royne, ils ne se sont pas trompés le premier match où ils lui ont mis une pression monstrueuse et finalement, au final, ils l'ont fait la mi-temps. Il était déjà dans le dur. Ça va être intéressant, en tout cas, de voir Devonté Jones, qui sera opposé, on va peut dire un petit mot, à Dibos, qui est arrivé à Las Vegas et qui a tout de suite, rapidement pris ses marques, notamment en Betlick Elite. Il a ramené clairement de l'expérience, de la sérénité, moi, je trouve. C'est ce qui dégage. Il est sûr de lui et ils ont formé directement avec Nando un super duo et pour l'instant, ça fonctionne très bien. On a l'impression qu'il a redonné un nouveau souffle à Las Vegas. Il est arrivé le 16 janvier. Ça concordait à la bonne série de Las Vegas. Deux victoires, une défaite en Betlick Elite. Ils n'ont pas joué, vous le savez, contre Le Mans ce week-end parce qu'il y avait une grève hors-lit quand on était directement concernés. Arouane, tu aurais pu monter dans ce foutu avion le conduire sans la tour à Orly. Mais bon, tu n'as pas osé. Tu étais un peu déçu. Avec un serpé chaudronnerie, compliqué d'être pilote d'avion. Il faut en tout cas la donner de la stabilité à un poste qui en manquait cruellement, bien sûr, à Las Velles. On connaît son talent, on l'a vu partout en Europe. C'est un formidable meneur, scoreur. Il aura fait beaucoup de bien, clairement. La dynamique, on la voit, la dynamique de ces équipes. Les Mets qui restent sur trois victoires sur les cinq derniers matchs et Las Velles qui restent, eux, sur trois défaites sur les cinq derniers matchs. Donc, tout sera... Rien n'est joué encore entre ces deux équipes. Je veux qu'on parle, évidemment, de Victor Mbaniama parce que dans le match 1 qu'on a vu en Bet-Kic Elite, il y avait eu des choses intéressantes. Victor avait mis 15 points. Cette claquette de la gagne, il avait été quand même à 0 sur 4, à 3 points, 21 dévalles. Ça reste un match correct. Mais ce qui nous avait intéressé, c'est les choix de TJ Parker, Thomas, autour de Victor Mbaniama, sur une défense de Victor Mbaniama. Absolument. Dans le 5 majeur, d'habitude, c'est Yusuf Afal qui débute pour Las Velles. Dans ce match-là, c'était Yves Ponce qui était intronisé dans le 5. Et on a vu la défense de Las Velles s'organiser autour de Victor avec Yves Ponce et Charles Cahudi. Donc, des profils plus petits, athlétiques, très, très durs. On connaît, bien sûr, les qualités de ces deux joueurs. Charles est un des meilleurs défenseurs du championnat malgré son âge. Et Victor avait galéré. On le repousse loin de la raquette. Il est moins facile, comme sur ce genre d'action, moins facile pour trouver et ça a fonctionné, tout simplement. C'était la petite phase de creux de Victor. Depuis, ça va un peu mieux quand même. Le problème avec Victor, c'est que c'est un grand mais qui n'a pas les caractéristiques d'un grand. C'est-à-dire, c'est comme un arrière. Il est tellement mobile, fort en dribble que c'est des profils plus intéressants pour défendre sur lui parce qu'il reste dans ses jambes. Ça le gêne sur ses fadeaways qu'il aime bien faire, ses tirs à trois points. On sait que dès qu'il a un peu du mal avec son adresse, tout de suite, ses matchs sont un peu moins impactants. Donc, ça va être intéressant de voir le choix de DJ Parker. On rappelle que Youssouf Afa, tu l'as dit, avait été sorti neuf minutes, quatre fautes. Il y avait galéré dans le match. Il y avait eu un choix tactique. Il avait été aussi assez durement sifflé. Il avait eu rapidement des fautes, un match frustrant pour lui. Donc, ça va être intéressant aussi de voir tactiquement si DJ continue à mettre ça. On peut se poser la question. Tu dis quoi, toi ? J'ai l'impression quand même que depuis que les équipes de Betkik Elik se sont adaptées au jeu de Victor et lui mettent quand même des plus petits mais qui lui mènent un petit peu la guerre. Jacques Alinguay, par exemple. Jacques Alinguay, notamment. Et entre autres, donc j'ai l'impression que ce profil-là, pour l'instant, c'est ce qui ennuie, c'est ce qui sort un petit peu plus de Victor de sa zone de confort. Il y a un truc qui est simple sur Victor, c'est que son centre de gravité est très haut. Oui, il est très grand. Il a des longues jambes, son buste est vachement haut. Donc, bien sûr que lorsqu'il y a un joueur plus petit, plus costaud, il lui tape dans le bassin comme ça. C'est dur. Et en fait, avec le temps, il va progresser physiquement, il sera plus solide. Mais pour l'instant, c'est ce qui gêne le plus. Ils ont du mal à le trouver encore, je trouve, sur les systèmes. Dans le jeu, moi, je vois des situations où c'est assez clair qu'on peut le trouver en hauteur, forcément, avec des profils plus petits. Et ça, il va falloir vraiment qu'il prouvesse là-dessus s'il compte faire une performance sur la liste d'un sport. En tout cas, ce qui est sûr, Dijon, il est à 29 points. Il est très, très, très bon. Il met des tirs très importants dans la remontada et dans la fin de match. Le tir à 9 mètres, là, à 45, c'est-à-dire de très, très, très haut niveau. Ça y est, il s'est remis depuis le match contre Rouen. On avait commenté ce début de match où il avait montré tout son leadership et toute l'implication qu'il pouvait d'un point de vue psychique. Donc, je suis sûr et certain que contre Las Velles, il va sortir un gros match, Victor. Pour faire le tour sur ce premier quart de finale que l'on traite, on va se faire un petit kiff entre un duel évidemment et Lahou Konaté. Alors, c'est deux profils différents mais c'est deux joueurs, Thomas, qui vont clairement se croiser pendant ce match. On imagine que Lahou, c'est le joueur de challenge qu'il aime et Nando, c'est le joueur de challenge qu'il aime aussi relever. Ça y est, il adore, Lahou, partir en mission comme ça sur des joueurs très, très durs à défendre. Après, Nando, il a vécu ça toute sa carrière. Il a l'habitude de ce genre de défi et ce n'est pas quelqu'un qui va forcer. Il va prendre le temps d'avoir des solutions. On en parlait tout à l'heure, l'arrivée de Dibos le permet aussi de se reposer, de ne pas être tout le temps à la création. Il va falloir qu'il soit patient et après, sur des joueurs comme Nando, ça reste quand même des... Même si Lahou sera en première ligne, ça reste quand même des défenses collectives. Absolument. Et tu as raison de parler de challenge. Lahou est capable par son envergure, par son impact, grâce à son buste, d'impacter Nando. Personne ne limite Nando, personne n'est assez fort pour l'éteindre. Il n'empêche que... Tu as raison, c'est collectif, mais lorsqu'il y a un soldat comme Lahou, tu peux te permettre de jouer agressif sur ton envergure. C'est le fatiguer, le forcer à prendre des mauvais shoots. Voilà, c'est ça le but surtout de partir en mission sur lui. Voilà, on a fait le tour autour de ce match. Ça sera donc le dernier quart de finale vendredi soir, match à 20h30. 21h, je crois. 21h sur l'équipe live. La chaîne L'Equipe. La chaîne L'Equipe. La chaîne L'Equipe. La télé sur la 21h. Avec Benoît Cossé et Christophe Denis. La famille. On enchaîne avec le deuxième quart de finale entre la JL Bourque et l'AS Monaco. Ça sent la revanche un peu. Dimanche dernier, les hommes de Freddy Fautux l'ont fait. Ils se sont offerts le scalp de Monaco qui sortait d'une belle victoire en Euroleague face à la Seville. Victoire 90-88. Thomas, il y aura forcément à moins d'une semaine et cinq jours après un air de revanche. C'est clair, Aquinox était complètement en feu dans ce match performance fantastique. On sait que battre Monaco est un événement. Côté Bourque, ils l'ont célébré comme tel. C'était bien normal. Match plein, deuxième mi-temps sensationnel pour repasser devant fin du troisième quart temps et s'imposer dans un money time fou. Il y a plein de choses intéressantes à dire. L'information principale aussi du match, c'est que Mike James n'était pas là. Est-ce qu'il sera présent du côté de Saint-Chamond ? C'est une question qu'on se pose, Erwan. On espère. Entre-temps, il y aura un match de Coupe de France aussi face au Metz 92 mercredi soir. Thomas, de voir comme ça Bourque être capable de s'offrir comme ça une équipe comme Monaco, ça laisse présager de plein d'ambitions sur cette Leaders' Cup. Oui, Bourque, c'est une équipe en forme et surtout, on en avait déjà parlé, Lasvel et Monaco, c'est les équipes à battre dans ce championnat. C'est les têtes d'affiches de ce championnat. Et quand on les joue, on se sublime, on a envie de faire le match parfait, de montrer qu'on est au niveau d'équipes d'Euroleague et ils l'ont clairement montré contre Monaco. Après, moi, quand je vois l'attitude des joueurs de Monaco, parfois, c'est dommage. Les attitudes défensives, on voit qu'il y a un peu moins d'envie. J'ai l'impression qu'ils choisissent aussi un peu leur match parce que ce n'est pas normal de prendre 90 points à Bourque-en-Bresse avec l'équipe qu'ils ont, les joueurs défensifs qu'ils ont, le côté athlétique. Ils ont un effectif pour répondre plus présent que ça sur des matchs à l'extérieur et c'est un peu décevant de ce que je vois de Monaco parfois. Ça fait partie de leur saison. Bien sûr. On discutait ensemble il y a deux épisodes de LMA Club. Il y a un mois d'ailleurs, c'est difficile, en vrai, c'est difficile d'avoir la même intensité en championnat. Après, c'est dans la tête. C'est dans la tête, mais c'est surtout difficile. Tu as tellement de matchs dans une semaine et dans l'année que oui, alors sans dire qu'ils lâchent des matchs parce que je ne crois pas que ce soit ça, c'est juste que l'intensité naturelle fait que tu es plus concentré et plus intense en Euroleague. J'ai du mal à leur en vouloir, disons ça. Un petit point sur lequel il va falloir travailler d'ici vendredi pour Sacha Obradovic et son staff, c'est peut-être sur le Poste 4. On a vu Isa et Mike et Pierre Pellos côté Bourg-en-Bresse leur faire une chanson monumentale, notamment en deuxième mi-temps. Donc, il faudra certainement rectifier sur ce match-up-là, sur le Poste 4. Il n'empêche que Mike James sera certainement là vendredi en Leaders' Cup et Thomas, on a voulu essayer en palette de comprendre, de voir comment on pouvait essayer, alors pas de stopper, mais de ralentir un peu Mike James. Thomas, parler d'attitude, il va falloir jouer là-dessus aussi. Bien sûr, l'intensité doit être côté Bourg pour avoir une chance. Regardons en palette ces petites actions. Comment on va essayer d'embêter Mike James ? On a cherché des matchs de cette saison. Commençons par un match entre Monaco et Pau. Regardons le jeune Ayaï qui va défendre sur Mike James dès la remise en jeu. Panier encaissé par Monaco et on va le couper du ballon. On accélère dans l'action tranquillement. Mike James, on parlait de dilettantisme, alors voilà, il remonte, tranquillou. Il est en overplay, Ayaï, on voit la défense qui est en boxe, tout simplement. On coupe complètement Mike James avec cette box-en-one, une boîte comme on aime l'appeler et on le coupe complètement du ballon. Montéjunas va lui poser un écran et regarder la défense de Pau. On va le chercher très haut sur le terrain. Montéjunas va venir lui poser un petit écran sur du pick-and-roll très très haut au milieu du terrain. Mike James va lâcher la balle, on joue à l'opposé et encore une fois, on regarde, on est en strict. Mike James est très loin du panier, on sait qu'il est capable de marquer de n'importe où, il n'est pas très dangereux, mais il empêche qu'on le coupe complètement de la balle et de ses coéquipiers. Toujours cette boxe en diamant, on flotte, on est là, on défend, Montéjunas, la bonne passe et toujours Mike James qui est coupé complètement de cette attaque. C'est ce qu'on va chercher côté adverse, c'est que Mike James n'a pas la balle, s'il n'a pas la balle, c'est presque une action réussie défensivement. On les emmène sur du 4 contre 4, c'est ce qu'on voit là sur cette... C'est qu'une fois que Mike James, on lui met une grosse pression, il a la balle, c'est très dur de le couper complètement de la balle, on switch sur tout et on revient sur ce carré diamant selon la vision et derrière, j'ai l'impression qu'Éric Bartéchechi voulait que ça se joue sur du 4 contre 4. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner mais au moins, t'es puni. Disons que tu fais un choix. Moi, si tu es puni, tu n'es pas puni par le meilleur joueur de l'équipe. Après, la situation est plutôt claire et il y avait une bonne solution sur Motti Junas à l'intérieur, je crois que c'est Makundu dans le corner qui ne lui donne pas. Après, à partir du moment où ça donne des bonnes opportunités à ses coéquipiers, pourquoi pas ? Ça n'a pas besoin de forcer. Après, on verra sur d'autres actions que ce n'est pas toujours le cas. Tout à fait. Il fait la passe à Eli Okobo et on va regarder d'abord le chrono. On est sur la fin de match. La dernière minute, 77-77. Dans ce Monaco, toujours, on y reste. Et la défense, c'est une zone, les gars. Mike James va récupérer la balle, demander un système. Regardez le placement des joueurs palois. Une bonne 3-2 bien haute avec le fistochtone qui est en pointe haute et qui est très haut sur le terrain. L'action se déroule. On égrène le chrono. Mike James va jouer son 1 contre 1. Bonne défense, déjà. Tenue du duel sur la main droite et ce n'est pas une mince affaire. Le deuxième défenseur va venir donner de l'aide pour empêcher Mike James parce que normalement, s'il drippe dans le dos, tu peux prendre un tir quand tu es Mike James, bien sûr. La prise à deux, les bras en l'air, les bras actifs pour aller chercher des passes. Difficile, Mike James. Hop, là, avec le rond lumineux, il a une passe là-bas. Très impossible, tout simplement, parce qu'elle est coupée. Il va ensuite avoir une autre passe qui est bien défendue, donc coupée. Qu'est-ce qui lui reste comme solution, messieurs ? Eh bien, celle-ci à l'opposé et on sait que c'est la plus difficile dans le basket. La skip passe sur la gauche et Montéjunas aussi qui est poste haut. Que va faire Mike James ? Mike James va perdre la balle. Bonne défense de pot. Cette zone avec prise à deux sur la ligne des trois points a parfaitement réussi sur cette action et surtout dans les fins de match, on veut que la balle soit dans d'autres mains que celle de Mike James. Vas-y, Tom. Non, non, c'est bien joué. La défense de Sim qui voit que Stockton sur le 1 contre 1, il en profite que Mike James soit stoppé et ne regarde pas à l'opposé pour venir vite le trapper. Après, la grosse erreur, c'est Diallo à l'opposé. Il reste dans le corner à l'opposé. On ne peut pas jouer. Il doit remonter à 45 et le défenseur en bas, après, il doit faire un choix entre John Brown et Diallo. Et là, tout de suite, ça éclaire la situation. Mais là, Diallo, clairement, après, il faut que ses coéquipiers aussi bougent et qu'ils lui donnent des solutions de passe. C'est ça, la base. Quand un joueur est trappé, c'est donner des solutions. Oui, mais c'est tout le crédit de la défense de Pau et c'est pour ça qu'on se dit comment ralentir Mike James. On sait que des fois, ses coéquipiers le regardent un petit peu. Il est tellement fort. Il est tellement capable de mettre des tirs fantastiques que des fois, tu dis, surtout une minute de la fin, 77-77, les mecs se disent, à tort, à tort, il va la jouer pour lui. Et donc, c'est tout le crédit et tactique de Pau de se dire, on va le forcer dans son jeu à risque à faire des choses. Et c'est vrai que quand Mike James prend des risques, moi, je préfère le faire prendre des risques sur de la passe, on va le voir un petit peu plus tard aussi, que sur des tirs. Il est capable de mettre des tirs monstrueux quand il est très risqué, quand il prend beaucoup de risques sur de la passe, c'est un peu plus du 50-50. Tu peux inverser la tendance. Et c'est ce que Pau a très bien fait. A très bien fait, absolument. Troisième action, on va changer de match. On enchaîne avec cette palette sur Mike James. Cette fois-ci, on est contre Dijon. Alors là, on parlait de la jouer tranquille, pépouse. Et bien là, on est exactement là-dedans. L'intensité adverse doit faire foi. On regarde ce petit duel. Mike James et David Holston. Regardez Mike James, tranquillou, deux écrans, la Blossom Game, Montéjunas, même pas vraiment posé. On est un peu tranquille, il va remonter. C'est même pas vraiment un système. Il va plutôt chercher la balle là-dessus. Et le petit filou, David Holston. Et ça, ça va être intéressant pour l'équipe de Bourg-en-Brest d'aller jouer l'interception. Si il fait un démarquage un peu endilétante, tu auras une chance de faire une bonne défense, de le gêner, voire de récupérer le ballon. Action simplissime, mais Monaco, on l'a dit tout à l'heure, est capable de baisser en intensité parfois. Ça résume très bien Mike James cette action. C'est-à-dire qu'on restait poli. Ça le saoule de faire les efforts de démarquage. Là, il a juste à faire un mètre ou deux pour descendre un peu plus bas et bénéficier des deux écrans. Au lieu de ça, il se dit bon allez, je vais aller direct, ça sera plus court et plus rapide. Sauf qu'il ne prend aucun écran, les mecs ne sont pas en place et tu as quelqu'un qui défend à fond sur lui et qui voit qu'il va l'avoir par rapidité. Mais c'est toute l'attitude de Mike James. Et le problème, c'est que sans ballon, ça le fait chier en fait de faire les efforts. Il adore jouer avec la balle. Dès qu'il n'a pas la balle, ça le contrarie. Tu fais ça en cas des francs sur les sports. Tu vas t'asseoir tout de suite. Tu ne laisses pas les deux mecs sur l'Iverson Cote venir mettre les deux écrans. On le voit, Montillonas et Blossongam, ils n'ont même pas le temps de mettre l'écran. Ils ont reparlé les minutes. Ils partent tout seuls. Après, c'est le début du match. Il a joué un peu pépère. Ça veut dire que Bourg-en-Brest, sur un match comme ça, éliminer son direct, c'est aussi peut-être profiter de tout ce que Mike James peut parfois donner par sa nonchalance. Il n'en donne pas beaucoup. On a volontairement choisi des actions négatives. C'est le frustré. C'est ça surtout le but. Et ça, c'est possible. C'est possible, clairement. Tout à fait. Ça, c'est possible. Dernière action ? On y va tout de suite avec cette palette sur Mike James ? On y va tous ensemble. Let's go. Toujours contre Dijon, Mike James joue poste 2. Alpha Diallo va remonter la balle. Hop, tac. Mike James qui sort comme ça de son prénom, on adore. Alpha Diallo qui remonte la balle en toute dextérité. Super joueur. C'est un de mes joueurs préférés, celui-ci. John Brown qui prend l'écran pour remonter. Dante Hall. Et là, on va regarder. Mike James est un formidable joueur aussi sur le post-up. Il veut profiter de son avantage de taille. Mais David Olston fait l'effort. On regarde la raquette avec le joueur à l'opposé qui va donner un pas d'aide pour éviter la petite passe lobée puisque vous l'avez vu, David Olston est devant Mike James pour lui éviter la passe à terre. Là, il y a ce triangle qui vient fermer Mike James. Honnêtement, là, on ne tente pas ce genre de passe. Vaut mieux aller jouer à l'opposé. Dante Hall va rendre la balle à Alpha Diallo et on continue de focus sur Mike James. Regardez ça, David Olston l'empêche complètement d'aller chercher la balle. Il est immobile sur son corner. Alpha Diallo, pardon, va jouer son 1 contre 1. Une bonne défense avant que Mike James ait la balle deux fois de suite pour David Olston. Encore une fois, avec une défense différente. Cette fois-ci, c'est de l'homme à homme avec une stricte quasiment sur Mike James. Même si on voit David Olston faire l'effort de passer devant, on voit beaucoup d'aides à l'opposé et même côté ballon. Avec Dante Hall à 3 points, évidemment, que là, on fait une aide franche côté ballon. Mais encore une fois, on pousse Monaco, Tom, à aller sur du 4 contre 4 et ça leur réussit plutôt pas mal. On rappelle que Dijon avait gagné à Monaco ce jour-là. Encore une fois, dans la lecture, c'est... Alors, on voit que Hall, ce n'est pas un super passeur parce qu'il peut lui donner tous les jours un peu l'obé, pas forcément vers la raquette, mais plus vers la ligne de fond. Voilà, il a tout l'espace. C'est un pivot, hein ? Ouais, c'est pour ça. C'est pas un super passeur. La passe, elle n'est pas folle non plus. Thomas Yoki, tu joues aux Nuggets, il ne joue pas à Monaco. La passe, elle n'est pas folle et surtout là, on le voit à la restauration image, il y a Kouba Ouattara à l'opposé, complètement ouvert. Là, quand même, s'il ne le voit pas, en voyant l'aide d'Orbat arriver, il se doute bien qu'il y a un mec à l'opposé qui est tout seul. Ils savent très bien ce qu'ils font dans cette action-là. Défendre vite sur Mike James, ils le sentent tout de suite. Dans tes hall, tu connais ses qualités et ses défauts, tu donnes de l'aide. C'est une très bonne défense de Dijon là-dessus. Ouais, clairement, clairement. Après, il laisse le choix Ouattara à trois points tout seul. C'est un choix que tu peux faire. Surtout s'il n'a pas la balle. Encore plus. Voilà, s'il n'a pas la balle. Parce que s'il a la balle, Yacouba, il met dedans. Mais s'il n'a pas la balle, c'est Attis Francis qui disait ça toujours. Attis Francis qui a joué à Chollet, formé à Chollet, qui a joué un peu en probé, avec qui je joue à une 3 et qui nous dit toujours « Tu sais, moi, je n'ai jamais vu un mec marquer des paniers sans la balle. » Quelque part, il a raison. Il a même 100% raison, même pas quelque part. Incroyable, superbe théorie. Voilà sur Mike James. On avait une dernière situation, Thomas, sur pick and roll, évidemment. James, ça, Erwan, pick and roll. On a vu beaucoup de off-ball pour Mike James. On va aussi voir quand il a la balle. Toujours du spacing dans le jeu de Monaco, c'est important pour leur jouer son soliste. Montéjunas, lui aussi, va poser un écran directement et va regarder la défense. Le step-out qui va empêcher Mike James dans un premier temps de jouer, mais un deuxième écran enchaîné de Montéjunas va permettre à Mike James normalement de jouer son un contre-un. Il n'empêche que là, le défenseur va le prendre. On va même sur une prise à deux. Tu parlais des prises de risque sur la passe. Eh bien, la passe dans le corner n'est pas possible. Il y a une passe à une main très difficile à faire pour Mike James. Regardez-moi ça. On a mis une petite croix, bien sûr. Il a la descente de Montéjunas. Celle-là aussi, elle est compliquée. Il a voulu faire ce qui passe dans le corner. Eh bien, c'est une paire de balles énorme de Mike James. Essayez qu'il fasse des passes difficiles. Voilà le but des défenses sur Mike James. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais Thomas, c'est de voir aussi comment dans le jeu sans ballon autour de Mike James, comme par moment, alors Jordan Lloyd le fait très bien, mais là, pour le coup, il n'était pas là sur ce match-là. Mais c'est vrai qu'on voit que ses coéquipiers le regardent beaucoup. Et du coup, sur des défenses hautes, ambitieuses, ça te permet de gagner des ballons. Après, je peux les comprendre. Ils se disent tellement qu'il va shooter tous les ballons. Mais là, encore une fois, Blossom Game, on le voit à 45, il est sur la même ligne de passe que Motti Genas. Du coup, il ne voit pas la solution. Si Blossom Game revient plus vers l'axe central, après, il se retrouve sur un 2 contre 1 à l'opposé de la balle. Et forcément, ils ont une solution. Mais on voit que, encore une fois, pour moi, sur le pick and roll, il le prend, ça sort et ça le saoule de faire la passe. Et s'il dit, j'en ai marre de me faire trapper, j'en ai marre de devoir faire des passes. Donc, il bazar la balle sans aucun effort. Et voilà, c'est là où il faut l'amener. Dans la frustration, le trapper, le forcer à faire des passes parce qu'on sait que c'est un énorme score et qu'il adore ça, prendre des shoots. Et forcément, il s'énerve, il se frustre, il balance des ballons. Parce qu'un autre meneur de jeu ne fait pas cette passe-là, il s'arrête demain, il y a une passe-là, Blossom Game. Mais c'est Mike James, il est fantastique. Le pousser à prendre des risques incontrôlés. Voilà, on sait que ça reste une pièce en l'air. Là, on a fait une palette volontairement sur les bonnes défenses de Mike James. On aurait pu aussi faire une palette où il met des tirs incroyables, il est indéfendable. Et gagner des ballons autour de Mike James. On peut en gagner quelques-uns. Bon courage à Bourque, du coup. Évidemment, ça va être un super quart de finale. Là aussi, on enchaîne. Messieurs, non, on va finir avec un tableau face-à-face, quand même, pour voir que ces deux équipes, alors, il y a le leader du championnat, mais que Bourque-en-Brest réalise aussi, avec Freddy Fautou, une super première partison, même si on est déjà sur les matchs retour, on va 12-9, avec une équipe plutôt d'attaque. Une équipe assez spectaculaire aussi. Oui, absolument. Oui, absolument. Juan, tu as raison. Alors, Palmer Junior a été mis en avant, mais c'est vrai qu'il y a ce duel avec Axel Julien qui va être intéressant. Je pense aussi à Hugo Benitez. Il y a pas mal de joueurs qui vont être face-à-face à, que ce soit Eli Okobo, que ce soit Jordan Lloyd, sur l'armada de Monaco exceptionnelle. Jordan Lloyd et Jordan Floyd. Il y a les deux. Oui, tout à fait. Oui, c'est clair, tu as raison. Très roulou quand tu commentes. C'est nous, d'ailleurs. C'est vous deux. C'est nous deux. Quand tu fais une émission avec deux Thomas, en général, Jordan Lloyd, Jordan Floyd, c'est du menu frottin. Oui, oui. Grave, tu as raison. Mais voilà, la question aussi qu'on peut se poser, Erwin, c'est est-ce que ce n'est pas le meilleur format pour battre Monaco ? Est-ce qu'on dit ? Sur un match, on l'a vu cette année dans l'Hexagone, on l'a vu que c'était peut-être sur un match que Monaco pouvait être prenable, à part des attitudes, par des absents, par des joueurs laissés au repos. Moi, j'ai envie de croire et historiquement, anciennement, Semaine des As et Leaders Cup, ça reste des formats sur lesquels de Monaco lors de ce premier match. Est-ce qu'ils vont aligner l'équipe au complet ? Est-ce que c'est un objectif pour eux, vraiment, de gagner ce premier trophée de la saison ? On sait qu'ils ont de grandes ambitions, surtout en Euroleague. D'ailleurs, ils l'ont souvent affirmé. Mais là, je suis curieux de voir s'ils vont être au complet avec les intentions. Est-ce qu'ils vont mettre les intentions, l'intensité ? Est-ce qu'ils vont avoir envie de gagner ce premier match ? On sera assez vite fixé. Ils restent sur une défaite à Bourque où, avec le public et tout, ils se sont quand même bien fait rentrer dans la couenne. Ils reçoivent l'EMS 92. À voir, c'est vrai, tu as raison, avec quelles intentions ils arriveront à Saint-Chamond. On va enchaîner avec la troisième preview, pas des moindres, le CSP Limoges qui affrontera le tenant du titre, la JDA Dijon. Limoges avait plutôt bien commencé sa saison et Limoges connaît, pour le coup, un début d'année 2023. Thomas, plutôt très, très compliqué, six défaites sur les huit derniers matchs en championnat, mais pas que. Oui, absolument. Le CSP a fait une première partie vraiment de très haut niveau au point de se qualifier pour la Leaders' Cup, donc être dans les huit meilleures équipes, avec un effectif qui a été très, très, très renouvelé. Même la tête pensante, bien sûr, Kevin Anstead, au sein de ce club. Il empêche qu'ils ont enchaîné, là, en 2023, 13 matchs, huit à l'extérieur entre BCL et championnat. Ils ont eu beaucoup de blessés, ils ont eu des recrues. Disons-le, c'est compliqué pour le CSP en 2023 d'enchaîner les victoires comme ils ont réussi à le faire sur la première partie de saison. C'est une saison, Thomas, où c'est compliqué, en fait, pour ces équipes-là, finalement, qui ne sont peut-être pas bâties pour jouer sur tous les tableaux, mais pourtant, c'est ce que le CSP tente de faire avec, en plus, des blessures. Et dernièrement, trois joueurs à essayer d'intégrer dans l'effectif. C'est compliqué, ils ont un effectif assez court, ils jouent à 7-8. On sait que les déplacements de Champions League sont très compliqués, surtout quand on est à Limoges. Tu as connu ça, toi ? Oui, j'ai connu ça. Il faut monter à Paris, après prendre un avion, après prendre un bus pour aller dans telle ou telle ville. Là, ils enchaînent les matchs. Je pense que physiquement et même mentalement, c'est dur. On n'est jamais à la maison, c'est éprouvant. Maintenant, est-ce que la Liderscope, ça ne pourrait pas être un bol d'air pour eux, se relancer dans cette saison et ça va être compliqué ? Ils ont du talent sur les bases arrières, ils sont capables de battre n'importe qui, ils sont aussi capables de s'écrouler. Alors toi, tu n'as jamais passé plus qu'un quart de finale, mais c'est quoi l'état d'esprit quand on va jouer justement une Liderscope ? Est-ce que justement, on se dit, c'est un petit tournoi de week-end, on n'y va, on n'a rien à perdre et ça peut être aussi quelque chose de positif ou finalement, c'est un peu une corvée quand on est dans une spirale un peu négative ? Non, c'est excitant. On fait partie des huit meilleures équipes qui sont rares dans une carrière. Donc là, c'est l'occasion, pourquoi pas, de créer la surprise ? On a vu les années présentes, il y a souvent des surprises, ce ne sont pas forcément les équipes favorites qui gagnent à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, tout le monde a sa chance sur la Liderscope et ils doivent se dire la même chose. Gros morceau pour le CSP Limoges qui donc commencera, ce sera le premier quart de finale à 13h sur l'NBTV et sur la chaîne Twitch de la First Team puisque le CSP affronte ni plus ni moins que le champion en titre. Vous voyez, une équipe de Dijon qui marche plutôt pas mal qui chaque fois dans ces profils-là est un petit peu une équipe très dure à jouer sur des matchs à élimination directe. Il n'empêche qu'il y a pas mal de questions à se poser sur ce qui se passe en ce moment à la GD à Dijon et on est allé chercher Jacques Allende, le taulier ! Le taulier ! Et cette fois-ci, moi aussi, je t'ai laissé aller poser des questions à ton cousin. Oui, absolument. On a pris le temps de discuter avec Jacques de sa saison, de David Olston parce que c'est la grosse interrogation. Enfin, interrogation comment vont-ils faire sans lui plutôt dans cette Leaders' Cup ? Tenant du titre, c'est important. Donc, il y a pas mal de choses à raconter. On a commencé avec la première question sur la saison de la JDA et la saison de Jacques Allende. Écoute, je me sens plutôt bien. Donc, même si je prends de l'âge, je suis plutôt en forme sur le terrain. Donc, ma saison, ça se passe plutôt bien. D'un point de vue personnel, je reste dans mon registre, à savoir un registre assez défensif. J'essaye d'appliquer les concils du coach. J'essaye d'apporter un peu mon expérience et mon leadership. C'est moi qui fais le lien entre le staff et le joueur. Donc, je suis dans mon registre. On a une équipe plutôt sympa. Et puis, pour l'instant, on est dans les clous de notre objectif qu'on s'est fixé en début de saison. Toi, qui as joué dans toutes les divisions des championnats de France, maintenant, tu es l'un des tout meilleurs défenseurs de Bec-Killit. Est-ce que, d'après toi, tu es le meilleur défenseur du championnat ? Non, je ne pourrais pas dire ça parce que je pense qu'il y a quand même des gros défenseurs. Ces dernières années, on a assisté aussi à des joueurs et des équipes qui sont devenus vraiment très offensifs. Donc, on va dire que c'est beaucoup plus dur de les arrêter. On essaye de les limiter au contraire et d'appliquer les consignes du coach. Donc, pour moi, je ne suis pas le meilleur défenseur du championnat. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a des joueurs comme Terry Tarpe, Laou Konate qui sont vraiment spécialistes dans le sous-registre. Et je pense qu'ils méritent plus, on va dire, dans un registre assez différent du mien, ils méritent plus le titre de meilleur défenseur que moi. En tout cas, je t'ai vu défendre sur Victor Wembaniyama deux fois cette saison. La dernière fois, c'était ce week-end. Alors, vous avez perdu malheureusement, mais je t'ai vu quand même être le type de joueur qui embête Victor plus petit et tout, mais plus rapide et plus dur surtout. C'est un bon challenge parce que c'est le futur premier choix de draft. Donc, c'est une bonne motivation. Et moi, ça me permet aussi de me challenger et lui aussi de se challenger. Donc, pour moi, c'est des bons challenges. Ça me motive et après, j'essaye de faire au mieux. Après, c'est dur de stopper des joueurs comme lui. Donc, le but, c'est d'essayer de les limiter et puis de les amener sur un profil ou un registre qu'ils aiment moins. T'as voulu le mettre dans la sauce, ton cousin, le meilleur défenseur du championnat. T'as voulu qu'il fasse un statement à l'NBA ? Ouais, c'est vrai, ça fait très NBA mais d'après moi, au vu de ce qu'il démontre et de son impact, ouais, il fait partie des meilleurs défenseurs du championnat. L'année dernière, c'est Ismael Kamagate qui a été élu meilleur défenseur du championnat. Là où Konaté est à citer, bien sûr, les postes éliés, arrière, on connaît leur impact dans ce championnat-là mais les grands comme ça sur lesquels tu peux fonder une défense, je pensais que Jacob méritait d'être cité. Il est clairement dans les discussions de son Thomas, on sait toujours que ça ne se joue à pas grand-chose. Clairement, après, c'est toujours difficile parce qu'il y a les postes aussi qui sont différents, il en parle d'ailleurs, mais voilà, il y a Kamagate, Laou Konaté, Charles Cahudi, il y en a un paquet qui défendent très fort mais oui, il mérite d'être cité dans cette conversation, clairement. Il y en a un qui mérite d'être cité et pas dans cette conversation, quoique David Olsson est un bon défenseur mais surtout dans cette privée de quart de finale puisque David Olsson est absent en ce moment pour la JDA et on sait que le taulier de la JDA des gens manque énormément et on a demandé à Jacques justement, c'est comment la vie sans David Olsson ? C'est beaucoup plus difficile parce que David, c'est notre meilleur joueur, c'est notre métronome, c'est lui qui nous fait jouer, c'est lui qui appelle les systèmes. On a regardé, on sait qu'offensivement, on va dire 50% des points, c'est grâce à lui. Il tourne à presque 20 points par match, il tourne à presque 10 points à 10 passes, donc c'est très compliqué en son absence mais après, c'est vrai que la JDA Dijon, ce n'est pas que David, donc tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, on est vraiment un collectif, même s'il prend beaucoup de place et que c'est beaucoup plus difficile, on essaye de se battre avec ce qu'on a et c'est vrai qu'on a pu gagner en BCL pour pouvoir rester dans la course à la qualification dans le top 8 sans lui et c'est vrai que ce week-end, il nous a beaucoup manqué, on a manqué de fraîcheur contre les Metropolitains, même si on a très bien commencé le match, mais c'est vrai qu'il va falloir s'adapter pour pouvoir compenser son absence. On espère qu'il revient quand alors ? Il ne sera pas à Leaders Cup, mais rapidement j'espère ? On ne sait pas, on ne sait pas, c'est au jour le jour, donc c'est le staff médical qui s'occupe de ça, donc c'est assez compliqué, mais bon, pour nous, on essaye de s'adapter comme s'il n'était pas là et après on verra. La vie compliquée, donc sans David Lollstone, on va voir ça avec le tableau des séries notamment, où trois défaites sur les cinq derniers matchs, on n'a pas de date, mais il est grand temps, grand temps pour la JDA Dijon que David Lollstone revienne, même si finalement, cette équipe-là, elle est tenante du titre et on en revient encore à ce format de Leaders Cup où finalement, tout est possible. Oui, et puis je n'oublie pas qu'ils ont un autre meneur de jeu de très bon niveau, Jonathan Roussel, qui a joué 35 minutes, on connaît les défauts de Joe Roussel, carrément plus portés sur l'attaque que sur la défense, mais ce type de format, tu as raison, ce genre de tournoi avec un meneur comme lui, avec des joueurs comme Matt Mowgli autour, comme McDevill, des bons joueurs et des bons joueurs américains arrière-ailliers peuvent faire, créer la surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, te permettre de faire un, deux ou trois bons matchs et c'est ce qu'il faut pour gagner. Ça suffit, un trois bons matchs. Trois bons matchs, tu peux. Ça suffit. Justement, nous, on a l'impression que cette équipe de l'Ajida peut être ambitieuse pendant cette Leaders Cup. Je crois que Jaco, il est d'accord. Les ambitions, c'est que nous, quand on joue, c'est pour gagner. Donc, c'est vrai qu'à la dernière Leaders Cup, je pense qu'on a un titre quand même à conserver. Nous, on va avec l'ambition de gagner. Donc, Limoges, je sais que de souvenirs, on a perdu là-bas. Donc, pour nous, ça va être une revanche de jouer contre eux. Et nous, on est des compétiteurs. Donc, nous, on sait, d'autant plus qu'on sait que le format est adapté pour des équipes comme nous. On sait que, voilà, que des équipes comme Monaco, Las Velles, c'est des équipes qui sont taillées, en fait, pour l'Euroleague. Et donc, c'est très compliqué pour nous d'aller chercher sur une série en cinq matchs. Mais sur un match, on sait qu'on a toutes nos chances. Donc, nous, on joue notre chance à fond. On joue notre chance à fond. Ce sera le premier match vendredi, 13h. C'est ça. Vendredi, 13h, sur LNBTV et sur Twitch, la chaîne First Team. Tu sais qui va commenter ? C'est toi. Eh oui ! C'est le premier match que tu commentes. C'est le premier match d'Agilea que je commente. C'est vrai, j'en ai vu, de vrais vu, de visu dans le stade et tout. Pour l'instant, je n'ai pas eu la chance de te commenter. Donc, je vais essayer d'être impartial. Merci, Jaco. C'était passionnant de t'entendre. Et puis, on se retrouve à Saint-Chamond en espérant que vous passiez des tours et pourquoi pas aller au bout comme l'année dernière. Merci, Jaco. Merci. Au revoir. Commenter ton cousin, c'est un but de vie incroyable. Moi aussi, j'avais commenté mon cousin dans un fait entre l'accusé. Ce n'est pas vrai, évidemment. Ce qui est bien, c'est que tu pourras bientôt commenter ta mèche un jour. Ok. On va se remémorer. On va se remémorer. Bien joué, bravo. On va se remémorer un petit peu le dernier parcours de Dijon quand ils avaient remporté la Leaders' Cup en 2020 avec une victoire 104-79 face à Bourg. Une victoire de deux points contre la Roca Team et puis en finale, ils avaient disposé de l'Asvel 77-69. C'était à Disney. Ils avaient fait un énorme match. Tornade. C'était la dé de la tornade. Moi, j'ai été à la salle. On y était, on était ensemble. On était ensemble. Et il y avait les spots. Non, pas les spots. Les poteaux. Les baffes. Les baffes, ouais. Ils bougeaient comme ça. C'était impressionnant. Mais c'était fait pour. Ils avaient rassuré tout le monde. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'allaient pas dire le contraire. Il y avait un match où il y avait des gars et tout le monde regardait. Enfin, on a fait ça il y a bien longtemps. Maintenant, on se délocalise dans une belle salle toute neuve faite pour le basket. Voilà. Donc, on le rappelle, Dijon, CSP Limoges. Ça sera le premier quart de finale. Ça sera sur l'NBTV et sur la chaîne Twitch commentée par Thomas et Thomas Larouquise. Allez, il nous reste un dernier quart de finale à faire et c'est un derby des Pays de la Loire. Ça, c'est la région qui nous parle, la région basket. Entre autres, une des régions basket de France parce qu'il y en a... Cholet, sous les ordres de Lolo Villa, réalise une super saison. Vraiment, on en a déjà fait un débat dans un LNB Club et pourtant, il se pourrait bien que cette année, on ait trouvé la bête noire de nos amis Cholet puisqu'en deux rencontres, Le Mans s'est imposé chaque fois face à Cholet. Une première victoire de 8 points, c'était à domicile et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, Thomas, une raclée à Cholet, à la Meyrée. Est-ce qu'on a l'impression finalement que Le Mans pourrait être l'une des bêtes noires de Cholet qui réussit plutôt très bien en bête de qualité ? D'abord, moi, je tiens à féliciter Cholet pour leur saison parce qu'on avait parlé en début de saison, ils avaient fait un super démarrage. On se demandait s'ils allaient tenir le coup, rester en tête du classement. Pour l'instant, ils sont toujours là. Malheureusement, tu l'as dit, contre Le Mans, ils ont du mal. Ils en ont pris 20 récemment. J'ai l'impression que ça ne leur convient pas trop. Cette équipe du Mans, c'est une équipe très athlétique, qui joue pas mal d'un contre un. Cholet, à contrario, c'est une équipe très grande, moins mobile qu'eux et ils souffrent en tout cas au niveau de la mobilité et des duels. C'est l'impression qu'on a eu. En plus, sur les deux rencontres, on peut aussi noter que Théry Tarpe était là les deux fois et c'est vrai que l'intensité de cette équipe du Mans avec des profils différents de ceux de Cholet, on l'avait dit, il y a trois pivots à plus de 2,10 mètres. Au Mans, c'est un peu différent, c'est plutôt des trapus durs au mal et ça court beaucoup. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression que sur les deux rencontres, c'est avantage sur le profil au Mans. Vous avez raison de parler de collectif. Moi, je vais parler d'un homme surtout, Matt Morgan, qui les démonte à chaque fois. Alors, Matt Morgan démonte tout le monde cette saison. Le meneur américain de cette équipe du Mans mais pour le coup, le match contre Cholet, je vous invite à regarder le match en entier sur LMB TV ou le résumé sur YouTube. C'est un monstre d'adresse, un monstre du scoring et ils n'ont pas trouvé la solution. Je peux penser à Dominique Artis qui borfle dans leur match-up direct. Donc, si Matt Morgan est encore une fois à ce niveau qu'ils ont encore l'impact qu'on a vu sur les deux matchs de championnat, je mettrai une petite pièce en vue de tout ce qu'on a dit. Écoute, on verra ça. En tout cas, ça sera aussi l'un des quart de finale à suivre. On va voir le tableau des dynamiques de chaque équipe pour voir un petit peu comment ça va Cholet. Ça va plutôt... C'est un petit peu compliqué sur les cinq derniers matchs avec trois défaites. Alors, on sait qu'ils avaient surperformé sur la première partie de saison mais pour l'instant, la dynamique est un peu négative avec on le voulait trois défaites sur les cinq derniers matchs. Par contre, le Mans, quatre victoires sur les cinq derniers matchs, une défaite seulement contre la SIG. C'est une équipe, on l'a dit, de série mais surtout depuis Théry Tarpe est revenu et qui sont à peu près au complet. Comme de par hasard. C'est une équipe qui fonctionne très, très bien et qui pourrait peut-être être l'une des surprises de cette leaders' cup. Tu mets ta petite pièce sur les morceaux, toi. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On rappelle qu'ils n'ont pas joué ce week-end. Encore une fois, c'était le match contre Las Vegas. C'était une qualité reportée. Messieurs, je vais vous poser une question et vous allez me répondre après le top ten proposé par Samsung et le Galaxy Z Flip 4 qui est votre grand favori de la Leaders' Cup. Mais d'abord, le top ten. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non. Oh, Nicolas Lange ! Exceptionnel ! Il a snaché la défense, il a chopé. On est tous à ce que, il n'a pas du tout. Le 4-star qui manque ce tir à 3 points, lui qui avait donné le panier de la... gagne face à Nancy. Oh, le dunk ! C'est Dylan Afonmama. S'il est de Souza face à Mike Scott. S'il est de Souza. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Stéphane Moody ! Il est de Souza face à Yalice Morin. Il est passé. Oh, le tour, il est contré. Il est contré. Une minute à jouer. 107 à 90. Ah, il dit avec quel chantier. 13 points, 12 rebonds. Oh, attrapé, attrapé. Haute altitude là. Ah, il y avait duel en haute altitude. Deux punants bulles. Oh, man. Haute altitude là. Chance 12, je crois qu'on vit parce qu'il n'est pas en réussite. Mais non ! 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 Coulibaly ! Il est passé où ? Le tir, mais alors ? Bilal Coulibaly ! Oh, là, là, là ! Allez, quel est l'autre qui va être choisi ? Kyle Foster, le tir à 3 points. Oh, le panier de la gagne pour Kyle Foster ! La chorale de Rouen qui mène de 3 points. Il reste 4 dixième sur la remise en jeu. La tension pour Kyle Foster, bien coupée par Bilal Coulibaly. Maxime Ross, il est loin. Il fait sauter Victorio Manema, il est passé. Maxime Ross, il va toucher ! De l'égard ! Mais c'est pas exactement la quitte d'eux ! On va rebondir Maxime Ross qui est passé. Allez, encore un top 10 de très haut niveau ce mois-ci, vraiment. Bravo, messieurs. Bravo à tous les acteurs de BetKick Elite pour chaque fois, chaque mois, nous offrir vraiment des actions extraordinaires. Et c'est très dur de faire les choix à chaque fois dans la rédac avec Polo, avec Tom, avec Jérémy. On s'est dit, avec Thomas Larouquise, on est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met ? Il y en a toujours au moins cinq qui se sont laissés de côté, disons-le. Lui, il ne veut mettre que des paniers à 3 points. Il n'aime pas les dunks. Il n'aime pas les smarts. C'est Steph Curry qu'on a invité ou… ? Messieurs, je vous ai posé une question avant le top 10. Je veux maintenant votre réponse. Qui est ton favori pour cette Leaders' Cup ? Alors, moi, je vais me mouiller et je vais prendre Monaco. Spateman ! Non, clairement, pour moi, avec l'équipe qu'ils ont bâtie, ils doivent tout gagner. C'est simple, même ça… Enfin, ce ne sera pas facile, mais on va le voir lors du premier match, leurs intentions, s'ils alignent tout le monde, si Mike James est là, et à leurs attitudes, on va être fixés assez rapidement. C'est une équipe, de toute façon, qui est construite pour tout gagner. S'ils en ont envie, ils en ont les moyens à avoir maintenant. Et disons que même si Mike James n'était pas là, ils restent favoris. Oui, oui, ils restent. Si il est là, de toute manière, bon courage. Clairement. Et les autres, bien sûr. Monaco, en favori, à toi, Thomas. Moi, je continue à mouiller, bien sûr. En fait, le truc, c'est que les équipes Euroleague ont plein de choses à penser, etc. Et sur un moment concentré, là, trois matchs en trois jours, ils sont tellement surdimensionnés par rapport aux autres équipes. Il y a des effectifs, c'est important sur trois jours. Ben oui, tu as raison. Donc, j'ai envie de te dire que pour le retour de Nando en France, de le voir soulever une coupe, ça peut être intéressant. Moi, j'aurais mis en surprise, entre guillemets, Dijon, si Holston avait été là. Tout à fait. Malheureusement, sans Holston, je ne peux pas les mettre. Oui, il n'est pas là. Voilà. Et toi, Ewan ? Moi, je vais sur le Mans. Je vous avais laissé un petit peu entrevoir. J'ai envie de croire par rapport à la forme du moment, puis à tout ce qu'ils font depuis le début de saison. Il y a eu un petit creux. Mais là, ils sont au complet. Et je trouve que c'est une équipe qui est très dure à bouger. C'est vraiment une équipe très belle qui équilite. Il y a beaucoup de dureté. Il y a beaucoup de talent aussi sur les lignes extérieures. Ils sont très complets, doublés sur tous les postes. Je sens un petit coup du Mans. Je vais mettre ma petite piécette sur le Mans. Et on peut dire aussi, tu parlais de Holston pour Dijon, si Tremont-Webbels avait participé, parce qu'il ne s'est toujours pas remis de son traumatisme crânien, la commencion cérébrale plutôt, sans lui, ça change complètement l'équipe. S'il avait été là, j'aurais pu en faire mon favori. Personne n'aimait les mettre, c'est Victor Manjama gagnant. Qui passe le quart de finale contre Les Vels, et ensuite, on pourrait se projeter. Ça sera trop tard, Thomas. Il va falloir que ce soit vraiment énorme s'il compte faire… Il sait faire ça. Challenge accepted, j'ai l'impression, par Victor. Écoute, on verra ça. On répète, ça commence dès vendredi. Venez nous voir, on sera là. Mais oui, on sera là, venez, venez, venez. Quand il vous arrivez, vous voir là tous faire des coups NBA, là, on sera là tout le week-end. Venez, on discute au basket, comme toujours. On a beaucoup parlé de belles cliques cliques. On va faire un petit mot de probé, parce qu'il y aura une finale, ça se passera à 14h, entre Boulazac, troisième, avec 14 victoires et 6 défaites, face à Angers, qui est un bilan équilibré de 10 victoires pour 10 défaites. Là aussi, toujours, une finale avec un trophée à prendre. Donc, soyez bien avec nous. Ça sera commenté par Thomas Laroukis et moi sur l'équipe live. Voilà, on vous donne rendez-vous aussi dimanche, 16h. Beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que vous avez bien digéré cette émission. Vous avez jusqu'à vendredi, pour la regarder et la revoir, en parlant à vos potes, pour la partager au maximum. Et on reprend dès vendredi, 13h, pour le premier quart de finale. Vous voyez tout le programme. Les trois premiers quarts de finale seront commentés par la team First Team. Et les deux premiers quarts de finale seront même sur notre chaîne Twitch et sur l'NBTV en live. Merci encore à la Ligue pour le soutien. Merci à Samsung et le Galaxy Z Flip 4 pour le soutien. Mais si on s'est régalé ? Grave, comme toujours. Super émission, on se régale. Rendez-vous vendredi. Rendez-vous aussi à vous vendredi. Vive la Bête qui qu'élite. Vive le basket français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada